La prudence continue de dominer la tendance avant la rencontre très attendue samedi entre le président américain et son homologue chinois en marge du sommet du G20. Dans ce contexte, le CAC qui a passé l'intégralité de la séance en territoire négatif a tenté de clôturer dans le vert sans y parvenir. Il cède finalement 0,13% mais préserve le seuil des 5500 points. L'actualité du jour sur le front des valeurs, c'est bien sûr Capgemini qui rachète Altran pour créer un géant français mais aussi mondial dans le secteur de l'informatique. Cette offre publique d'achat amicale valorise donc Altran à 14 euros, soit 3,6 milliards d'euros, ce à quoi s'ajoute 1,4 milliard de reprises de dettes. Alors selon les deux groupes, ce rapprochement entre le champion des entreprises de services numériques et celui du conseil en technologie a pour objectif de donner naissance à un leader mondial de la transformation digitale des entreprises industrielles et de technologie. L'annonce, elle, est saluée par le marché. Les deux titres sont d'ailleurs en tête du palmarès du SBF 120. Même Alten, incomparable d'Altran, profite de l'annonce de ce rapprochement. Lanterne rouge sur le CAC Carrefour est plombée par l'agence de notation Fitch qui a dégradé la note de crédit du distributeur à BBB contre BBB+. Auparavant, l'agence de rating justifie sa dégradation de la note par la sous-performance du distributeur français ces dernières années et son niveau élevé d'endettement dans un contexte difficile marqué notamment par une concurrence féroce. Il y a de ce distingue aussi parmi les plus fortes baisses alors que Berenberg a baissé sa recommandation à conserver et a baissé également son objectif de cours à 123 euros contre 199 euros auparavant. Renault de son côté est mal orienté alors que Nissan a douché les espoirs d'un réchauffement rapide des relations avec Renault. Le directeur général de Nissan a dit vouloir préserver l'esprit d'égalité au sein de l'alliance et a prévenu qu'un manque d'équité entre les deux constructeurs pourrait mettre rapidement fin à leur alliance nouée il y a près de 20 ans. Airbus perd également de l'altitude alors que deux avions de combat Eurofighter de l'armée allemande se sont écrasés la veille dans le nord-est de l'Allemagne après une collision. Et puis pour finir un mot sur l'once d'or qui continue de profiter de l'incertitude et du regain d'aversion au risque pour flirter avec le seuil des 1430 dollars l'once au plus haut depuis 5 ans. Voilà c'est tout pour ce soir mais n'oubliez pas toute l'actu éco et finances est sur Boursorama.